bonjour bonjour j'espère que les fêtes se sont bien passées et que l'année 2022 a bien commencé pour tout le monde et dans cette nouvelle vidéo on va vous faire un petit tour à ourtin que vous avez peut-être déjà vu dans nos anciennes vidéos de il ya quelques mois puisqu'on est passé quand même pas mal de temps et on a d'ailleurs fait une vidéo sur pour vous mettre à jour un petit peu la vidéo qu'on avait fait avant sur l'air du du port d'ourtin donc ça va vous mettre le lien c'est au début de la vidéo vous le verrez ce sera au dessus vous pourrez cliquer directement dessus si vous voulez voir la mise à jour ça n'a pas beaucoup changé il ya juste un tout petit changement dont on voulait vous parler qui est pas mal en fait et on va aussi vous amener très vite à un lave-auto où on a lavé notre camping-car donc vous verrez ça on va en aller jusqu'à carcan pour laver le camping-car on va profiter pour faire de la lessive aussi donc on vous parle un petit peu plus d'ourtin et puis des choses qui a fait à ourtin puisqu'on l'a quand on y était avant c'était pendant le confinement donc on n'avait pas tout vu et puis vrai qu'il ya aussi des très 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 beau coucher de soleil parce qu'on a eu la chance d'être là quand il faisait quand même assez beau donc c'était sympa et à part le soleil on avait aussi un peu de gelée donc vous verrez aussi pas le lac gelé quand même mais de la gelée blanche sous nos pieds mais tout ça c'était très joli très sympa et puis ben finalement on est on pensait faire une vidéo un petit peu plus longue sur rotin mais on a notre séjour sur rotin était un peu coupé court on pensait rester jusqu'à la veille de noël là bas et puis en fait on a été rappelé sur bordeaux pour réparer la dent de manie un peu plus tôt que prévu et puis bon du coup on a changé nos plans enfin ça c'était pas très grave mais on a quand même profité pendant ces quelques jours donc j'espère que cette vidéo vous plaira amusez vous bien bonne vidéo bonjour bonjour c'est Florence bonjour une petite vue du lac d'Ortin ce matin sous le gel fait moins deux et 9 heures il fait pas chaud mais bon il a l'air de faire beau et puis on va aller se balader un petit peu mes côtés ville et puis ben on est revenu sur l'air on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure c'est l'air à ourtin qui est pas mal je vous en parlera un peu mieux tout à l'heure là quand il fera un peu moins froid quand même on est bien couvert alors un truc à savoir à ourtin c'est qu'il ya une laverie alors on l'avait vu l'année dernière mais on s'en était on s'en était pas servi parce que l'on ne veut pas dire un besoin à son nom et et puis bas ce matin on va découvrir un petit peu plus en fait de ce qui est à ourtin parce que on réfléchissait tout à l'heure avec mani en fait la dernière fois qu'on était là là c'était quand il y avait encore confinement couvre-feu et au bazar donc il y avait plein de choses qui n'étaient pas ouverts qu'on a vu que des petites boutiques aussi enfin bon sur dans le village d'Ortin il y a il ya un traiteur il ya une boulangerie il ya un carrefour contact ou un truc comme ça enfin un petit supermarché il ya un grand lidl aussi qui vient de s'agrandir donc il ya quand même des choses mais tout ce qui était les autres petites boutiques donc des trucs pas essentiels en fait on n'a pas vu on connaît pas donc là on va aller voir et puis bon on va aller repérer un peu là la vraie parce que là pour le coup cette fois ci on en a besoin et on va faire notre là je vais regarder quelle est la taille des machines les prix tout ça pour prévoir quoi voilà donc on se balade dans le gel bon alors on est sur la grand place d'Ortin c'est joli c'est joli donc voilà donc sur la droite je disais là c'est là bas qu'il ya une laverie donc il ya des grosses machines de 18 kg ça marche à sous c'est pas par carte mais bon c'est une c'est assez classique comme laverie donc c'est quand même assez pratique puis voilà ça c'est ourtin un jour d'hiver alors on entend depuis l'ère de camping-car on entend les cloches de temps en temps c'est sympa j'aime bien et puis bah ouais il ya des petites boutiques en plus qu'on connaissait pas il ya des trucs de souvenirs des trucs de vêtements après il ya poissonnerie boucherie épicerie là il ya un petit spa et puis de l'autre côté de la en sortant de la ville par là bas il ya aussi un jc ça c'est un carrefour contact quelque chose comme ça voilà il ya tout ce qu'il faut ici puis bah à pied bon je sais pas ça doit être 20 minutes quoi pour arriver ici depuis l'air puis c'est sympa quoi c'est sûr le long d'un petit trottoir c'est bien en plus là on est dans l'église jour et puis on est dans l'église jour voilà quelques images de coucher de soleil encore mais cette fois ci sur le lac d'ourtin donc il n'y a pas de vagues ça a l'air très joli c'est très clair ce soir le marcheur solitaire il n'y a pas de vagues ça a l'air très bien donc Sous-titrage FR ? ... ... Bon alors on vous fait un petit avant-après du camping-car, parce que là on va le laver. Il y a Mani qui fait aussi un reportage. ... Voilà on a le parbris qui est quand même dégueu, et puis alors là la capucine surtout, c'est un peu à contre-sour, donc je ne sais pas si elle se voit, mais on a tué beaucoup d'insectes, malheureusement. ... Et donc on va faire le nettoyage du palacio. Voilà. ... Donc ça c'est avant. J'espère qu'on verra bien bien la différence du après. Ceux-là on a, c'est vraiment sale sale quoi. On a du verre et tout, c'est un peu grave. Et donc on aime bien venir ici, parce que c'est un truc, donc il y a ce petit escalier là, cette petite passerelle, où on peut bien nettoyer au-dessus. Et donc c'est pratique. Et là en l'occurrence ce qui est bien aussi, c'est que ça, ça vient d'ouvrir, je crois que c'était en travaux la dernière fois qu'on était là. Et il y a un petit supermarché à côté et il y a une laverie. Donc pendant qu'on va nettoyer, je vais mettre le linge à laver, puis après on va faire quelques courses en attendant que ça sèche quoi. Voilà. On en est au rinçage. Bon voilà, il y a quand même du progrès. C'est mieux. C'est mieux. Bon, il y a des trucs, des tâches, enfin des... Ouais, c'est des tâches, je suppose. Enfin, de la saleté qui est un petit peu dure à partir là, surtout vers le haut. Ça, il faudrait qu'un jour on prenne, un jour il fera beau et on pourra être quelque part tranquille. Il faut frotter quoi. Il y a des endroits où il va falloir frotter, monter avec l'échelle. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de progrès. Donc voilà. Le palacio est tout beau, tout propre. Il a eu sa douche. T'es content mon corps ? Voilà, la fenêtre de la chambre aussi. Voilà. Alors le parabris, je pense que ça va être une amélioration parce que là, c'est un peu gras. Et puis bon, la capucine, là, ça se voit quand même, c'est quand même beaucoup mieux. Bon. Après, au devant, c'est pas mal non plus aussi. Voilà, voilà. Alors c'était, c'était un effort, c'était un effort des deux, même si j'y vois pas du tout si j'ai mon masque. Alors, on a vu Mani qui le faisait. Mais moi aussi, j'ai un petit peu nettoyé, il faut le dire. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits pouces. Si vous avez des conseils à donner pour nettoyer les camping-cars, ce sera les bienvenus puisque c'était un petit peu le thème aussi. Si vous connaissez Ourtin, on veut bien entendre ce que vous avez, ce que vous en avez pensé aussi. Ce serait très chouette. Et puis, comme d'habitude, parlez de notre chaîne à vos copains. On avance un petit peu, on n'est pas loin de notre but d'arriver à un peu plus de 1000 abonnés. Pour pouvoir continuer et vous faire de plus en plus de vidéos de mieux en mieux. Donnez-nous des idées, posez-nous vos questions. Et puis, on se fera un grand plaisir de vous faire une vidéo dessus. Voilà, voilà. Bonne continuation. A très bientôt.